Salut à tous, bienvenue sur Sismic. Le biomimétisme est une discipline que j'ai découvert il y a quelques temps déjà et que je trouve passionnante, tant elle me permet de faire le lien entre la technologie, l'innovation et la nature, qui sont autant de sujets que je trouve essentiels à la compréhension des enjeux actuels. Parler de biomimétisme, c'est d'abord se rendre compte à quel point, sans le savoir, nous sous-estimons le génie du vivant, et en parallèle, surestimons ou avons tendance à surestimer trop souvent notre propre technique. C'est aussi l'opportunité de changer notre regard sur les futurs possibles, en prenant conscience de tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre monde. Sidney Rostand, que je reçois dans cet épisode, est un jeune entrepreneur, fondateur de Bioxégie, un bureau d'études et d'ingénierie spécialiste et pionnier du biomimétisme. On parle ensemble d'innovation, du vivant, de transition et des défis à relever par les entreprises. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, les notes détaillées de l'épisode sur sismic.fr, vous abonner à la newsletter pour recevoir plus d'infos, et si vous êtes vraiment de bonne humeur aujourd'hui, prendre le temps de noter le podcast et de laisser un commentaire sur iTunes. Merci beaucoup et bonne écoute. Le biomimétisme, c'est un front d'innovation qui est quasi infini et qui pourrait nous apporter des réponses vraiment à tous les enjeux, tous les défis auxquels on fait face. L'écologie, je pense que le développement durable passera par des risques pris par les entreprises, et de toute façon, les entreprises qui ne prendront pas ces risques ne vont pas survivre. C'est aussi simple que ça. Bonjour, Sidney. Bonjour. Alors, tu sais, j'essaie avec Sismic de comprendre quels sont les grands enjeux de notre époque, notamment pour savoir ce qu'il va falloir qu'on fasse pour répondre individuellement et collectivement à tous les défis qui sont devant nous. Et on voit émerger des défis qui sont liés à la dégradation accélérée à notre environnement, à la réréfaction des ressources, notamment les ressources dont nos sociétés industrielles sont dépendantes, à la déliquescence de nos institutions, à la remontée des pensées simplistes, voire extrêmes, à notre dépendance à la dette pour faire fonctionner l'économie, etc. J'ai déjà pas mal ouvert ces sujets-là dans mes précédents épisodes. Et on va, je crois, devoir trouver très vite comment on va faire fonctionner nos sociétés humaines différemment pour ne pas se prendre un mur. Donc j'en viens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le biomimétisme, parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à aller chercher du côté du vivant pour repenser notre rapport au monde. Nous sommes une espèce parmi d'autres, et il me semble que le fait que nous soyons coupés de cette réalité, qu'on oublie un peu cette réalité, coupés des règles qui régissent l'ensemble du vivant est un peu à la racine des problèmes actuels, en tout cas des problèmes environnementaux, et qu'il faut qu'on arrive à se replonger dans la manière de fonctionner le vivant, dans le vivant, pour aller chercher des solutions. Donc je compare de tout ça, je trouve que c'est un super sujet, et que ça fait un lien finalement assez évident avec d'autres sujets qu'on va ouvrir. Et donc tu es spécialiste du biomimétisme, et on va revenir un peu sur ton parcours. Peut-être au départ, qu'est-ce que le biomimétisme, d'où ça vient, et quels sont les liens ? On entend beaucoup de termes autour de ça, faire un peu le ménage dans les différents termes qu'on entend, entre bio-inspiration, biomimétisme, etc. Alors le biomimétisme, c'est une approche R&D, une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer de ce que j'appelle l'ingéniosité des mécanismes et des propriétés des organismes vivants. Donc en somme, ça consiste, c'est un exercice d'humilité, qui consiste à se dire toutes les solutions, tous les mécanismes, tous les mécanismes, toutes les propriétés des êtres vivants ont été éprouvées, ont été améliorées au fil des 3,8 milliards d'années de développement, d'évolution qu'il y a eu sur notre planète. C'est un grand livre avec des milliers et des milliers de pages. L'homme est apparu sur le dernier paragraphe de la toute dernière page de ce livre et il y a eu énormément d'évolution avant ça. Donc le biomimétisme, c'est vraiment une philosophie, une méthode, une approche assez large qui consiste à aller s'inspirer de cette nature-là pour réimaginer, réinventer, repenser et je dirais même presque aussi réenchanter nos technologies, nos services, nos process industriels, notre processus, notre système économique et productif dans son ensemble. Donc c'est vraiment ça l'approche du biomimétisme. Et par rapport à tout ce qui va être bio-inspiration, puisque ce n'est pas nouveau en fait que l'homme regarde le vivant, tu vois, on pense aux inventions de Léonard de Vinci, d'où ça vient, ça hérite de ça et en quoi le biomimétisme tel qu'on le définit maintenant est différent de cette approche qui est plutôt ancienne ? Alors pour te faire un peu de storytelling, si tu veux, moi je suis diplômé d'une école de management et j'ai eu la chance au travers d'un très bon ami à moi qui se trouve être aujourd'hui mon associé, Simon, de découvrir le biomimétisme. Un jour, il vient, on était en colocation à l'époque, il vient sur le canapé dans le salon et il me dit, tiens, j'ai découvert un sujet assez intriguant, est-ce que ça te dirait de regarder une vidéo ensemble ? On me dit, ok, avec plaisir et on regarde une vidéo sur le biomimétisme. On a été tout de suite très intrigués par ça et effectivement, j'ai fait le même constat que toi. À ce moment-là, je me dis, ok, la bio-inspiration, c'est pas neuf. Il y a des inventeurs célèbres comme Léonard de Vinci ou d'autres inventeurs, des inventeurs français, Clément Hadère, un des pionniers de l'aviation, qui sont allés chercher dans le vivant des solutions, des idées pour créer et inventer des nouvelles technologies. D'ailleurs, Léonard de Vinci disait, scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Donc, la bio-inspiration, comme tu dis, le biomimétisme, c'est pas neuf. Cela dit, donc, du coup, à ce moment-là, je décide de m'y pencher de façon un peu plus précise. Donc, je fais mon mémoire de master, en fait, d'école de management, probablement un des premiers là-dessus. Et effectivement, comme tu le dis, je fais plein de différentes découvertes, de différentes définitions. Pour y mettre un petit peu de structure, disons qu'à partir des années 80-90, notamment sous l'impulsion d'une biologiste américaine qui s'appelle Janine Bennus, il y a eu une sorte de structuration de cette définition du biomimétisme. On est passé à ce qu'on appelle biomimicry en anglais. Donc, biomimétisme, c'est la traduction française. La différence, si tu veux, entre ces deux définitions qu'on pourrait donner, il n'y a pas, si tu veux, de nomenclature exacte, mais c'est que quand tu parles avec les chercheurs, moi, j'en rencontre beaucoup au travers des activités actuelles, les chercheurs vont te dire biomimétisme, c'est un mot qui est peut-être un petit peu trop prétentieux dans la mesure où on ne va jamais réussir pendant encore bien longtemps à copier trait pour trait ce que la nature fait. La nature est encore trop sophistiquée et trop précise pour qu'on arrive exactement à copier au nanomètre près, au micron, à la molécule près, ce qu'elle fait. Donc, c'est plus judicieux, si tu veux, d'appeler ça la bio-inspiration parce qu'on va essayer de tendre de façon tangentielle vers une copie la plus fidèle possible du vivant. Le biomimétisme, c'est juste un mot qui a été, si tu veux, qui a une philosophie qui est celle du développement durable. C'est pour ça que c'est celle que nous, on utilise chez Bioxygy. C'est pour ça que c'est celle aussi qui est la plus répandue. C'est assez frappant, en fait, ce que tu dis, parce qu'on n'a pas tendance culturellement à considérer la nature comme étant largement supérieure à ce que nous, on s'est fait. Si tu veux, c'est de la super high-tech. On a cette espèce d'arrogance, en fait, quand on regarde le vivant qui commence un petit peu à évoluer. Quand on regarde un arbre, quand on a un arbre, par exemple, on se dit que ça ne pense pas, ça ne fonctionne pas, ça ne réfléchit pas, etc. Certes, ça n'a pas la conscience telle qu'on la conçoit, mais on se rend compte que finalement, et plus on creuse et plus on commence à comprendre comment le vivant fonctionne, on se rend compte à quel point il y a eu une espèce d'intelligence, je ne sais pas si on veut parler d'intelligence, mais que les choses nous dépassent complètement. C'est-à-dire que chaque être vivant, comme tu dis, a des millions ou des milliards d'années d'évolution derrière lui, potentiellement, enfin plutôt des millions d'années d'évolution, et qu'on commence à percevoir juste la sophistication. Et c'est ça qu'en fait, on va devoir aller chercher, c'est aussi cette forme d'humilité par rapport à Yvan, se rendre compte en fin de compte qu'on a encore tellement de choses à apprendre. Exactement, c'est vraiment ça l'idée, c'est que finalement, au travers des révolutions industrielles successives qu'on connaît depuis 200, 300 ans, il y a différentes machines, différentes sources d'énergie qui ont été introduites, il y a eu ce péché d'orgueil, c'est comme ça qu'on peut l'appeler de la part de l'humanité, de la part de l'espèce humaine, qui s'est émancipée progressivement de sa dépendance vis-à-vis de la nature. Cette émancipation progressive, finalement, cette artificialisation, modernisation progressive de nos sociétés, de nos besoins aussi, si on reprend la pyramide de Maslow, et de nos façons de vivre, de nos modes de vie, nous a fait oublier notre appartenance aux écosystèmes et notre dépendance aux écosystèmes. Depuis maintenant, un certain nombre d'années, notamment avec l'avènement de cette notion de développement durable et des crises écologiques, des règlements climatiques, on se rend compte que ce n'est évidemment pas aussi évident que ça et qu'on est quand même très vulnérable. Il ne faut pas oublier que la nature, les écosystèmes, purifient l'eau qu'on boit, ils purifient l'air qu'on respire, ils purifient notre atmosphère en général, ils nous permettent de se nourrir, etc. si tu veux tout ça, c'est ça, mais pas que, toute notre santé, notre nutrition en dépend. c'est pour ça qu'il y a l'avènement de notions comme l'agroforesterie, l'agroécologie et le développement durable en général. C'est que là, aujourd'hui, on est vraiment dans une approche où on se dit où là, finalement, l'artificialisation qu'on a créée et le système économique capitalistique qu'on a créé sur cette artificialisation, elle n'est plus aussi pérenne qu'on ne le pense. Donc, le biomimétisme va avoir, si tu veux, cette approche qui est de dire attendez, mais peut-être qu'on peut retrouver des solutions si on fait l'effort de se poser deux secondes, d'observer, et maintenant, on a les moyens aussi d'observer, à la plus fine échelle, d'observer ce qui se passe dans la nature et de se dire OK, finalement, il y a des solutions, des idées, des approches qui sont totalement sobres, extrêmement, extrêmement efficaces, car optimisées, dont on pourrait aller s'inspirer pour repenser nos technologies, pour créer cette transformation profonde qu'on a à faire au niveau de nos sociétés. Donc, oui, la raison, c'est un exercice d'humilité. C'est vraiment comme ça que je le décrirais. Pour entrer un peu dans le sujet, tu as quelques exemples comme ça qui t'ont un peu bluffé quand tu les as découverts, enfin, justement, auxquels on ne s'attend pas, sur la manière en fonction de nos vivants, pour nous donner une idée du type de choses à la fois qui sont étonnantes et à la fois qui peuvent nous inspirer pour développer des nouvelles choses ou optimiser des choses qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir déjà au niveau du biohémétisme, c'est qu'il va avoir, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, trois différents potentiels. Le premier potentiel, c'est d'aller de façon incrémentale améliorer des technologies qui existent déjà. Donc, apporter une brique technologique supplémentaire et améliorer. Le deuxième potentiel, le deuxième volet, c'est d'aller faire sauter des verrous technologiques, c'est-à-dire on a une solution technologique qui ne nous satisfait pas actuellement et qu'on peut, et on a une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est ce que j'appelle donc faire sauter des verrous technologiques. Le troisième potentiel, le plus idéal, mais aussi le plus compliqué à aller chercher, c'est celui de la disruption, c'est-à-dire repenser complètement une technologie qu'on a créée. Donc, je vais te donner un exemple assez connu du biomimétisme et je pense que c'est une très bonne amorce, une très bonne approche pour comprendre ce que c'est. C'est de l'ordre incrémental. Donc, aujourd'hui, on le sait très bien, le secteur aéronautique est sous une très grande pression à repenser ces technologies pour les rendre plus sobres. C'est un secteur qui doit se réinventer profondément. Donc, il y a un bel exemple en la matière, c'est quand tu regardes au travers d'un hublot d'avion, je pense que tout le monde l'a remarqué, au bout, il y a des espèces d'aillettes verticales. C'est ce qu'on appelle des winglets. Maintenant, les avions modernes d'ailleurs ont des courbures de l'extrémité des ailes. Ça, c'est pas dû du tout au hasard. C'est un ingénieur de la NASA dans les années 1970, il me semble, qui s'appelle Richard Whitcomb, qui est allé s'inspirer du vol des grands rapaces, les aigles, les grands vautours, mais aussi les cigognes font ça aussi, qui avaient ce comportement assez curieux, justement, de courber leurs plumes aux extrémités de leurs ailes. Et donc, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça permettait de prendre, de tirer parti des vortex de turbulences qui se créent au passage de l'aile dans l'air. Il y a évidemment de la traînée, il y a des turbulences qui se créent, et ça, évidemment, ça ralentit l'avion, ou en tout cas, ça demande un effort supplémentaire. Donc, il s'est rendu compte qu'en fait, le fait de courber les plumes, ça leur permettait de tirer parti de ces vortex de turbulences, et si tu veux, de créer de la portance supplémentaire, donc, d'améliorer en somme leur aérodynamisme. Donc, ça fait en sorte, tout simplement, que l'aigle a moins d'efforts à voler, tout simplement, quand il plane ou quand il va chercher et repérer ses proies. Et donc, il s'est dit, tiens, c'est intéressant ce principe aérodynamique, pourquoi ne pas reprendre ces formes-là, reprendre ce principe-là sur les ailes d'avion ? C'est grâce à ça qu'il a créé, du coup, les winglets, au début, il les a testés avec la NASA et avec l'US Air Force, et après, ça s'est complètement généralisé dans l'aviation civile. D'abord, chez Boeing et après, d'autres constructeurs, les constructeurs européens, Airbus, etc. Maintenant, c'est complètement généralisé. Et ces ailes-là, c'est une simple inspiration de forme. Ce n'est vraiment pas très complexe à faire. Ça a permis d'économiser, je crois, jusqu'à 2% de carburant, de kérosène. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, 2% comme ça, mais à l'échelle du nombre de kilomètres, des tonnes de kérosène et des tonnes, du coup, de CO2 qui émet un avion sur toute sa durée de vie, ça montre un peu les économies faciles à faire grâce à une inspiration très simple du vivant. Donc ça, c'est un premier exemple, je pense, assez parlant de ce que peut être le biomimétisme. Mais évidemment... Autour de l'économie d'énergie, d'ailleurs. Voilà. Évidemment, tu as bien plus complexe. Donc là, accroche-toi, accroche-toi, mais je vais essayer de le vulgariser le plus possible. C'est un exemple dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai découvert, je l'ai trouvé assez formidable. Les écrevisses, donc ces petits animaux d'eau douce, je pense que tu vois à quoi ça ressemble, c'est finalement comme une langouste, vivent donc dans l'eau douce et notamment dans des milieux où l'eau est assez turbine, donc assez opaque et notamment assez sombre. Et donc, si tu veux, pour se repérer et pour voir en fait dans cette pénombre, ils ont ce qu'on appelle des miroirs périphériques. Donc si tu veux, des dispositifs en fait réfléchissants sur la périphérie de leurs yeux. et ça en fait, ça permet d'intensifier les rayons sur un point précis de la rétine, les rayons de lumière entrant. Et ça leur permet en fait tout simplement, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, ça leur permet tout simplement de voir dans la pénombre en fait, comme s'ils avaient des dispositifs de vision nocturne. C'est vraiment ça l'idée. Et ce qui est incroyable par rapport à ça, c'est que ça a inspiré en fait un ingénieur américain au niveau des dispositifs, ce qu'on appelle les chauffages radiants. Tu sais, les chauffages radiants, c'est ce qu'il y a sur les terrasses des cafés parisiens en hiver pour nous chauffer. Donc si tu veux, le chauffage ne se fait pas par transmission de la chaleur à l'air, ça se fait vraiment par transmission des rayons. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc lui, en fait, il a créé un appareil équipé en fait d'un panneau réfléchissant qui reprend les tubes rectangulaires réfléchissants qui s'inspire un de ces tubes rectangulaires réfléchissants dans les yeux de l'écrevisse pour arriver à concentrer la chaleur qui sort du chauffage radiant sur un point précis. Et ça, pourquoi est-ce que c'est extrêmement utile ? Parce que tu as moins de déperdition de chaleur. Ça garde en fait 85% de la chaleur contre, de mémoire, 40% pour les chauffages traditionnels. Et du coup, il a commercialisé ce chauffage inspiré des écrevisses. Il les a commercialisés notamment au niveau des Home Depot aux Etats-Unis. Les Home Depot, tu sais, c'est le Castorama, le Leroy Merlin américain. C'est des énormes centres logistiques et des centres du coup de vente. Évidemment, pour chauffer ça, c'est un contresens énergétique et écologique du coup. Et du coup, il a commercialisé ce dispositif, ce chauffage inspiré des écrevisses. il les a vendus à Home Depot et Home Depot les a installés en fait directement au-dessus des caisses et au-dessus des hôtesses d'accueil et des clients. Donc du coup, ils ont des zones en fait de chaleur ultra concentrées et ça leur a permis, les chiffres étaient assez impressionnants, d'économiser en énergie chauffante. Je crois que les économies, c'était de l'ordre de 300 à 500%. Donc juste là, c'est un peu plus complexe évidemment, c'est de l'optique, c'est des mécanismes à l'ordre millimétrique et centimétrique mais ça te montre un peu les économies d'énergie qu'on peut faire quand on s'inspire des architectures systèmes du vivant. C'est assez incroyable. Quel est, donc il y a effectivement le sujet sur tout ce qui est économie d'énergie qui est un sujet qui est hyper important aujourd'hui parce qu'on se rend compte aussi du, au-delà de la nécessité de faire une transition énergétique, il y a une nécessité et surtout de moins gaspillé. Et par rapport à ça, je me demande vraiment quel est le potentiel du biomimétisme pour transformer vraiment tout ce qui est lié à notre mode de production, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a une logique qui est vraiment extractiviste, toute notre civilisation repose là-dessus, sur les énergies fossiles et puis aussi sur l'extraction de ressources, de tout type de ressources. Donc on exploite matériellement le vivant pour se tenir à nos besoins, on le détruit aussi comme un simple dommage collatéral. Est-ce qu'on peut faire autrement en fait ? C'est une vaste question. Est-ce que c'est une illusion de se dire que finalement, c'est juste un problème énergétique et que si on le résout d'un être un peu plus malin, c'est bon, on s'en sort ? Alors, c'est une très vaste question. Le biomimétisme, il faut voir ça comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il ne va pas de façon élargie et macro résoudre toutes les questions énergétiques. En fait, il faut plus le voir comme une approche où tu vas lui mettre un intrant. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je veux pouvoir créer une énergie renouvelable et exploitable en mer. Tu vois, si on parle d'énergie. Et là, le biomimétisme va commencer à te donner des réponses. Donc, si tu le vois vraiment à une échelle un petit peu plus fine. En l'occurrence, il y a une très, très belle entreprise française qui s'appelle Il Energy qui est partie du constat suivant. C'est de se dire dans la nature, tout déplacement marin, tout déplacement dans la mer ne se fait pas au travers de la rotation. Donc, il y a des énormes hydroliennes, donc les éoliennes sous-marines qui ont été développées qui sont tout simplement des hélices marémotrices qui tournent avec les forces des courants. C'est-à-dire que les poissons n'ont pas d'hélices, en fait. Voilà, et les poissons n'ont pas d'hélices. Et donc, finalement, l'approche qui a été adoptée par cette jeune pépite française du biomimétisme, c'est d'ailleurs non, non, mais un poisson, quand il se déplace, c'est avec l'ondulation. C'est l'ondulation, le principe de mouvement dans la mer. Et donc, en gros, ils ont créé une hydrolienne qui est en fait plutôt un tapis volant sous-marin qui ondule. Il faut l'imaginer, ce tapis qui ondule, en fait, cette membrane qui ondule avec la force des courants. Donc, pas que finalement les marées, mais les courants généraux, notamment au niveau de la Manche, etc. Et cette membrane, en fait, est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ils ont des rendements qui sont assez incroyables. Je ne me souviens plus de l'ordre de grandeur, mais c'est incomparable, en fait, finalement, par rapport aux hydroliennes traditionnelles. Et en plus de ça, évidemment, une membrane, ce n'est pas très grand, ça n'a pas le même diamètre. Enfin, les grandes hélices sous-marines, c'est des diamètres énormes. Alors là, la membrane, elle est beaucoup plus polyvalente. Tu peux la mettre dans des eaux qui ont très peu de profondeur. Et en plus de ça, tu peux créer des fermes sous-marines extrêmement denses puisqu'il y a très peu de perturbations des courants qui sont créés. Et donc, tu peux rapprocher de façon, vraiment, je crois, c'est à 2-3 mètres, tu peux rapprocher ces hydroliennes sans qu'il y ait de perturbations. Ce que tu ne peux pas faire en fait avec des hélices sous-marines. Donc ça, c'est un peu la troisième catégorie dont tu parlais où tu es vraiment dans la disruption, c'est-à-dire que tu revois complètement la manière de faire quelque chose. Oui, tout à fait. Donc là, ça, c'est un des exemples que tu peux faire dans l'énergie, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est notamment extrêmement connu en matière de biohémétisme. C'est les fameux tubercules des nageoires des baleines à bosse. Les baleines à bosse, c'est des mammifères marins qui pèsent jusqu'à 40 tonnes pour 15 mètres de long. C'est des énormes géants des mers. Pourtant, elles sont très agiles, ces baleines à bosse. Et ça a intrigué des biologistes marins, notamment un biologiste marin qui porte très bien son nom qui s'appelle Frank Fish, qui a été financé par l'Agence de défense américaine pour faire des tests sur l'anatomie de ces baleines à bosse. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que ce qui lui conférait cette agilité marine, c'était des tubercules, donc c'est des petites bosses sur le bord d'attaque de ces nageoires. Et ça défile bon sens puisque nous, quand on fait une hélice sous-marine ou même quand on fait une hélice d'avion ou une hélice des hélicoptères, il faut que ça soit le plus streamlined, le plus épuré possible. C'est ça notre notion de l'aérodynamisme, si tu veux, de l'hydrodynamisme. Et lui, ça défiait le bon sens, il se dit, mais comment ça se fait qu'une nageoire aussi difforme et bossue peut conférer des propriétés en fait d'agilité et de finesse dans le mouvement de la baleine à bosse dans l'eau ? Et en fait, il s'est rendu compte que ça réduisait la traînée et ça augmentait l'importance de ces nageoires-là. Et donc, il a transféré ça, si tu veux, à des prototypes de pales d'éolienne. Donc, il est passé du monde sous-marin au monde aérien. Et donc, il a équipé les pales d'éolienne de dents en fait. Donc, c'est dentelées sur le bord d'attaque de la pale. Et ces éoliennes-là, elles ont un rendement qui est 20% supérieur aux éoliennes traditionnelles. Et en plus de ça, tu peux les mettre dans des endroits qui sont moins exposés au vent. Donc, elles sont beaucoup plus polyvalentes. Et en plus de ça, elles sont plus silencieuses. Et donc ça, ça te montre en fait, et c'était pour répondre à ta question initiale, c'est que le biomimétisme en matière d'énergie va pouvoir répondre à des questions qui sont périmétrées. Ça ne va pas nous apprendre de façon large à repenser la façon dont, à part peut-être sur la photosynthèse, il y a des travaux extraordinaires qui sont créés un petit peu partout dans le monde, notamment au Collège de France sur comment est-ce qu'on peut faire de la photosynthèse artificielle. La photosynthèse, c'est ce procédé qu'ont les végétaux à aller harvest, à aller récolter l'énergie solaire, évidemment, et au travers des glucides, etc., en faire de l'énergie. Ça, peut-être que ça changera vraiment de façon macro l'échelle et la façon dont on fait de l'énergie. Mais en attendant ça, puisque c'est très compliqué la photosynthèse artificielle, en attendant ça, le biomimétisme pourra apporter des améliorations disruptives ou incrémentales sur des questions périmétrées, sur des façons de faire périmétrées. Ça pourra toucher la façon dont on transporte du gaz, la façon dont on crée des panneaux solaires. Il y a des travaux magnifiques de Serge Berthier sur l'amélioration de la durabilité des panneaux solaires en s'inspirant de la structure des ailes des papillons. Donc voilà, tu as un champ des possibles qui est extrêmement, extrêmement vaste. Ça va aussi sur la manière dont fonctionne une ville, dont fonctionnent les flux dans une ville, sur les organisations, sur l'imagine que ça touche presque à tout. Oui, vraiment. Si tu parles des villes dans le domaine de la construction de l'architecture du BTP, le biomimétisme a des enseignements mais tout à fait époustouflants à nous apporter. L'exemple le plus incroyable dont j'ai entendu parler, c'est un poisson des profondeurs, tu sais, des sortes de poissons un peu aliens qui s'appellent le revenant. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder sur Internet. On mettra des liens vers les vidéos sur le site. Les revenants, en anglais, Barrellae Fish, c'est un poisson complètement incroyable. Je crois qu'il vit entre 500 et 600 mètres de profondeur. Ce poisson-là, en fait, a des qualités optiques qui vont trappeler un peu cet exemple des écrevisses. Ils ont, en fait, à la place des globes oculaires, en fait, ils ont des cylindres oculaires qui sont tournés vers le haut. Et donc, si tu veux, il va se placer en dessous de ses proies. Et à 500-600 mètres, il y a très peu de rayons lumineux, en fait, qui pénètrent à ces profondeurs-là. Et donc, ces cylindres vont être équipés aussi de miroirs biologiques, en fait, ultra focalisants qui vont lui permettre de récolter le moindre rayon lumineux qui passe encore à cette profondeur-là et de voir ses proies par ombre chinoise, en fait. Il va les repérer par ombre chinoise. Donc, il est en dessous de ses proies. Et ça, ça inspire, en fait, des architectes pour des puits de lumière focalisants qui permettent, si tu veux, de maximiser l'intensité de la lumière naturelle à l'intérieur d'un édifice, à l'intérieur d'un bâtiment et de minimiser ainsi l'utilisation, le recours à la lumière artificielle, aux lampes artificielles. Et donc, ça, c'est évidemment, ça a des économies énergétiques. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est des exemples, notamment une entreprise américaine, Calera, qui s'est inspirée du procédé de fabrication du squelette des coraux qui vient tout simplement récolter le CO2 qui est dissous dans les océans pour créer son propre squelette. C'est comme ça que les coraux se construisent leurs squelettes et leurs structures. Calera, si tu veux, a créé un procédé pour récolter du CO2 à la sortie des usines et l'injecter dans du ciment. Ce ciment-là, il a un impact CO2 parce que tu le sais, le ciment, c'est un très fort impact en matière de CO2. Et ce ciment-là est 15% plus efficace, 15% plus sobre dans sa conception. Et ça, c'est inspiré du procédé chimique de construction des coraux. C'est complètement incroyable. Et tu as des architectes en Afrique qui se sont inspirés des puits des termitières, de la ventilation naturelle des termitières qui doivent garder une température extrêmement stable malgré des températures nocturnes qui vont au zéro et des températures de journée qui vont 35-40 degrés à l'ombre. Elles, elles doivent garder une température de leur nid constante pour arriver à se nourrir et maintenir les champignons dont elles se nourrissent. Et donc ça, ça a inspiré des systèmes de ventilation passif dans un centre commercial qui s'appelle le Eastgate Center. C'est un exemple assez connu et assez rigolo qui a une consommation énergétique de l'ordre de 10% par rapport à la consommation énergétique traditionnelle de ces centres commerciaux puisqu'ils n'utilisent pas de clim, il a un système de régulation ultra efficace, passif. Donc ça, ça te montre à quel point rien que sur... Ça montre la marge de manœuvre aussi qu'on a avec des solutions qui sont faites assez simples potentiellement. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de recherches et qu'on commence juste à soulever un peu le tapis parce que c'est une discipline assez neuve en fait. On mettra de toute façon beaucoup d'exemples parce que c'est vrai que c'est assez fascinant et on pourra en parler pendant des heures. Une fois que tu mets le doigt dedans, je pense que tu peux passer toute ta journée à regarder les vidéos. Tout à fait, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. C'est l'histoire de la création de Bioxégie. c'est un jeune qui voulait repenser sa carrière qui sortait si tu veux mais je pense qu'on en parlera par la suite mais si tu veux moi je sortais d'un monde d'école de management où on nous apprenait à aller dans certaines industries. Moi j'ai commencé ma carrière dans des constructeurs automobiles allemands de luxe. c'était ultra rigolo j'avais des très bons très bons salaires même des voitures de fonction de temps en temps donc c'était assez rigolo pour autant si tu veux moi je me sentais pas comblé par ce que je faisais et c'est vraiment ça ce qui m'est arrivé c'est que j'ai découvert le biomimétisme par hasard à un moment donné justement où je voulais repenser l'orientation que j'allais donner à ma carrière et c'est vraiment ça tu sais t'as une pelote de laine je commence à tirer le fil et après ça s'arrête pas ça s'arrête pas t'as des exemples de plus en plus incroyables dans des domaines là on a parlé beaucoup d'énergie de construction de bâtiments mais ça touche à tout ça touche on a parlé d'aéronautique d'aérodynamisme etc mais ça touche l'automobile ça touche le textile ça touche le luxe ça touche les biens d'équipement ça touche vraiment l'eau l'urbanisme les réseaux et ce que je commence à comprendre aussi avec mon entreprise c'est que ça touche aussi de façon vraiment intensive le monde du digital et de l'informatique on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle on parle beaucoup de blockchain de digitalisation de numérisation de notre monde avec les effets néfastes que ça ça sera un poste d'émission de CO2 principal d'ici à 2030 c'est énorme c'est déjà important voilà et je pense que tu connais aussi bien que moi notre ami Inès Léonardouzi qui se bat beaucoup pour la notion d'écologie digitale en France donc c'est un gros challenge et même là le biomimétisme a des enseignements incomparables à nous apporter à la fois au niveau des principes t'as des algorithmes de routage les algorithmes GPS etc qui ont été inspirés des colonies de fourmis dans les années 90 ça c'est sur l'efficacité le principe mais après tu as des algorithmes de décentralisation priorisation de l'information qui est donc d'économie d'énergie et d'économie si tu veux des calculateurs de l'intensité des calculateurs dont t'as besoin pour un algorithme qui sont inspirés de la nature puisque l'informatique en fait c'est le traitement de l'information nous ce qu'on fait avec du langage binaire ce qu'on fait avec des processeurs etc la nature elle le fait d'une manière tout autre là tu es en train de m'écouter tu regardes autour de toi donc du coup toi tu processes de l'information et si on l'ADN comme stockage d'informations l'ADN dans un gramme d'ADN tu peux stocker l'équivalent d'informations de 500 millions de disques durs ça te montre à quel point la nature est ultra optimisée toi avec un petit déjeuner dans ton ventre tu tiens toute l'après-midi toute la matinée jusqu'à midi et ton cerveau il calcule un nombre d'informations extraordinaire moi mon iPhone au bout d'une demi-journée il a déjà plus que 60 50 60% de batterie encore je suis gentil et donc ça ça te montre en fait à quel point on peut encore aller chercher de la sophistication c'est pour ça qu'en fait le biomimétisme c'est un front d'innovation c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir c'est un front d'innovation qui est quasi infini et qui pourrait nous apporter des réponses vraiment à tous les enjeux tous les défis auxquels on fait face peu importe ce défi là et donc il est infini et c'est pour ça que depuis maintenant un certain nombre d'années il y a vraiment des stratégies nationales d'innovation qui ont lieu aux Etats-Unis en Allemagne nous on voit aussi au travers de notre veille de nos recherches énormément de travaux qui sont effectués en Chine en Corée du Sud tu en as aussi en Suisse ça devient une nouvelle manière d'innover tout à fait une manière d'innover qui est vraiment ultra polyvalente est-ce que tu penses que d'ailleurs on a pour ceux qui travaillent sur ces sujets là ou qui commencent à toucher et à les comprendre en quoi justement cette manière d'innover en observant la nature peut changer le rapport au monde tu vois tu on parlais d'humilité mais il y a d'autres choses toi que tu as ressenties ou que tu observes alors déjà moi ça m'a changé moi en tant que citoyen en tant qu'entrepreneur c'est à dire que j'ai appris à retomber amoureux de la nature vraiment retomber c'est vraiment une sorte de c'est vraiment une sorte d'expérience romantique au sens allemand du terme c'est se replonger dans la beauté de ce que nous offre la nature dans sa sophistication c'est une beauté qui est visuelle c'est une beauté qui est acoustique et c'est une beauté qui est aussi celle de la beauté scientifique tout simplement donc en sortant si tu veux d'un monde d'école de management c'est des choses auxquelles on n'est pas sensible les biologistes ils sont sensibles moi les personnes que je rencontre au travers de notre réseau d'experts c'est des personnes qui sont totalement passionnées par les êtres vivants par les organismes que ce soit des micro-organismes ou des plantes ou des végétaux des champignons des animaux qui sont passionnés par ce qu'ils font et donc vraiment ce rapport c'est cette bio-inspiration en plus d'être un exercice d'humilité pour faire cette amorce là après c'est un exercice c'est vraiment une expérience extraordinaire tu te rends compte de cette beauté de cette intelligence cette sagesse aussi c'est vraiment comme ça qu'il faut l'exprimer des mécanismes du vivant son équilibre incroyable et voilà tu en reviens à repenser vraiment ton rapport à la moindre espèce c'est assez rigolo et ça peut paraître un peu loufoque mais tu regardes autrement un petit insecte un petit moustique une petite araignée tu regardes autrement une petite plante le Kensia ou le Yuka qui est dans ton bureau tu l'interprètes autrement et tu en viens à te poser plein de questions sur leur intelligence sur les mécanismes qui sont cachés qu'on ne connait pas encore tu en viens aussi à te poser énormément de questions sur finalement les si tu veux des espaces comme les espaces maritimes les océans évidemment il y a cette fameuse phrase on connait mieux la surface de la lune que les profondeurs de nos océans au final on sait qu'il y a on a répertorié un peu plus d'un million un million trois un million cinq ça dépend des des catégorisations d'espèces sauf qu'il y a des estimations qui disent qu'en réalité il y a des dizaines de millions d'espèces il y en a certaines des estimations qui montent ça à 100 millions d'espèces si on compte toutes les variétés de virus de bactéries en vrai du nombre d'espèces aucune idée et finalement même dans les espèces qu'on a répertoriées il y a certaines espèces qu'on connait mais on ne connait pas et on ne se doute pas on n'imagine pas les mécanismes internes donc c'est autant c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir c'est autant de brevets et pour finir de répondre à ta question qui est assez légitime et qui est assez intéressante c'est que comme tu sais Bioxégie travaille avec les départements R&D des grands groupes français dans tout secteur confondu et donc on les aide à repenser leur technologie grâce au biométisme moi ce qui est le plus gratifiant dans le travail qu'on fait au quotidien je sais que mes équipes elles pensent pareil c'est l'ouverture d'esprit enfin si tu veux l'ouverture de chakra pour reprendre cette expression assez connue qui va se réaliser auprès des ingénieurs des experts avec lesquels on travaille c'est des personnes qui parfois ont 30 ans 40 ans de carrière dans les pattes qui ont toujours réfléchi à une technologie d'une manière très précise depuis les bancs de l'école d'ingénieurs et puis après au travers de leur carrière dans un grand groupe à qui tu vas révéler des nouvelles approches des nouvelles méthodes et cet émerveillement qu'on vit avec eux est très gratifiant au niveau de notre travail et c'est vraiment ça fait du bien et moi si tu veux hier j'étais en conférence à Metz auprès d'une grande banque française et je vis des moments extraordinaires c'est des moments de plaisir collectif où je partage ma passion et je me rends compte à quel point ça fait du bien aux gens d'avoir déjà de l'optimisme c'est vraiment ça le biomimétisme va pouvoir nous aider à soutenabiliser notre espèce et puis au travers de ça vraiment la passion qui va naître chez eux et ils viennent me voir enfin à la fin tu sais dans les cocktails ou à la fin de la conférence ils viennent me voir et ils me disent mais c'est incroyable parce que ça nous fait du bien juste vous avez montré des photos de certains êtres vivants ça nous a fait du bien on s'est posé voilà et c'est ça le rapport à la nature qui se reconnecte grâce au biomimétisme oui parce que t'as le côté effectivement reconnexion avec la nature qui fait du bien et ça s'est prouvé plus t'es entouré de verres et de plantes plus finalement t'es heureux t'as un impact même inconscient sur les individus et t'as aussi un autre aspect qui finalement est beaucoup plus intellectuel qui est de donner de l'espoir par rapport à d'ouvrir un futur possible en fait ou là quand je t'écoute tu te dis finalement on n'est pas du tout arrivé au bout au bien au contraire on a juste gratté la surface de la connaissance qui est accessible là où justement on a l'impression d'être presque arrivé parfois donc je voudrais avoir ton opinion par rapport à ce discours que j'ai beaucoup aussi entendu en faisant ce podcast qui est qu'on a finalement un futur qui est intimement une civilisation qui est intimement liée ce qui est vrai à une technologie qui nous date de deux siècles maintenant à l'exploitation des énergies fossiles notamment donc ça va être indépendant et qui nous a permis aussi de développer tout le confort moderne et de gaspiller autant aussi qu'on gaspille toi tu vois justement une possibilité au travers de ces différents types d'innovation en copiant le vivant tu vois une possibilité de maintenir justement un certain niveau de civilisation pour tous avec un certain niveau de confort pour tous durable et la question ça serait est-ce qu'en innovant mieux justement on peut imaginer compenser de manière réaliste et du coup dans les prochaines décennies à venir la fin des énergies fossiles et éviter une forme d'effondrement ou de ou est-ce que c'est une utopie tu vois est-ce qu'on s'y prend trop tard alors il y a plusieurs pans à ta question je vais te parler en tant que citoyen que je suis et si tu veux jeune citoyen et personne qui va réfléchir à l'avenir et qui se pose ces questions là pas que en tant qu'entrepreneur moi ça fait un certain temps que je les connais j'ai bientôt 27 ans donc si tu veux je les connais très bien moi ces approches des théories d'effondrement qui sont avancées par Gauthier Chapelle Pablo Servine etc on connait tous des non connus comme Jean Convici bien sûr et moi j'y suis très proche je suis très proche de ces approches là et j'y suis très sensible je crois très peu ce qu'on appelle le technosolutionnisme c'est à dire que si tu veux le fait de se dire ou le transhumanisme le fait de se dire qu'on va résoudre toutes nos problématiques grâce à des nouvelles technologies c'est un pari en fait c'est un pari dangereux on voit que c'est des paris qui souvent font des flops le meilleur exemple c'est l'exemple des trottinettes électriques on dit que c'est de la mobilité douce et puis après on se rend compte qu'en fait ces trottinettes là ont 28 jours d'espérance de vie c'est une consommation de métaux rares énorme on fait des choix en fait à grande échelle économique qui peuvent être remis en question notamment la voiture électrique moi quand je vois des pubs de grands SUV électriques allemands zéro émission zéro émission ça me fait bien ça me fait bien sourire le problème en fait c'est que ça donne une ça donne si tu veux un achat de confiance aux consommateurs qui voilà ça déculpabilise des consommateurs qui vont peut-être pas être tout à fait bien informés et qui souvent sont de bonne foi c'est même pas d'ailleurs de l'hypocrisie parfois c'est juste qu'ils ont qu'ils ont pas les clés d'information nécessaires puisque justement ça va apporter ce qu'on appelle le greenwashing tout simplement donc tu as des grands SUV qui soit disant ont un impact de zéro CO2 donc en France ça va encore compte tenu du mix énergétique mais il n'y a pas que ça en fait il y a tout l'analyse du cycle de vie de ces produits là avec l'intensité énergétique qu'il aura fallu dépenser pour aller si tu veux extraire et puis après raffiner les différents matériaux les différents métaux nécessaires à cette construction du véhicule puis après évidemment tout l'impact du cycle de vie le recyclage donc en fait si tu veux le technosolutionnisme c'est une sorte de fausse bonne idée je ne dis pas qu'il y a des idées qui sont à côté de la plaque il y en a certaines qui sont très bonnes et encore une fois je préfère parler d'un pari c'est à dire qu'en gros ça peut marcher sauf que c'est un pari dangereux et surtout en fait le problème du technosolutionnisme c'est qu'il ne doit surtout pas nous faire déculpabiliser et le problème c'est qu'il a tendance à nous faire déculpabiliser c'est à dire qu'on va se dire oui mais c'est une technologie propre je pense qu'en fait si tu veux et je l'applique en fait à mes propres principes à ma propre entreprise et j'essaye de si tu veux sensibiliser mes proches ma famille mes amis etc à ça mon associé Simon est d'ailleurs encore plus dans cette mouvance là c'est que la meilleure des énergies c'est celle qu'on ne consomme pas la meilleure des consommations c'est une consommation sobre donc si tu veux plutôt qu'un SUV un gros tank électrique finalement on peut se poser la question si une petite Twingo qui pèse trois fois moins avec un moteur thermique et un choix plus judicieux on parle beaucoup justement de mobilité électrique on devrait se poser aussi la question plutôt de sensibiliser et de pousser tous les citoyens à utiliser les transports en commun le vélo ou aussi à utiliser des véhicules monoplace et nous notre entreprise si tu veux alors qu'on est une start-up encore finalement assez modeste on a fait le choix et c'est pas obligatoire contrairement au remboursement par exemple des pass Navigo sauf erreur de ma part c'est pas moi le DAF dans l'entreprise mais sauf erreur de ma part c'était pas obligatoire de rembourser ou d'inciter si tu veux nos employés nos stagiaires etc. et leur donner une compensation vélo mobilité vélo c'était pas obligatoire et moi ça m'a étonné dans le sens où dans la mesure où le pass Navigo est obligatoire donc il y a aussi un gros rôle du législateur donc si tu veux pour finir de répondre à ta question moi je suis dans une dans une logique où je pense que tout le monde devrait se poser la question l'écologie le développement durable c'est avant tout une question de l'intime c'est pas les gouvernements c'est pas les grandes entreprises c'est pas le législateur qui va avoir une réponse à tout il va avoir je pense une réponse encore une fois je suis pas expert mais pour moi dans ma vision des choses il va avoir un impact sur des grandes politiques publiques il va avoir un impact effectivement pour imposer certains choix de consommation on le voit très bien avec des politiques publiques qui sont menées en France en Europe etc ça peut se manifester aussi sur les mix énergétiques donc ça c'est de la stratégie nationale ou en Chine beaucoup c'est vraiment l'état qui va l'idée c'est ça ça dépend aussi ça dépend aussi du système politique on le voit en France on a un état centralisé aux Etats-Unis on a un système il y a un système fédéral donc ça dépend en fait des différentes politiques publiques à des différentes échelles mais il faut pas du coup effectivement oublier l'impact énorme déjà psychologique mais après aussi concret de l'intime et c'est une chose d'aller si tu veux attendre et reprocher au gouvernement d'être trop lent c'en est une autre de devenir consom-acteur et de se poser cette question qu'est-ce que moi à mon échelle je peux faire et finalement on se rend compte qu'il y a vraiment vraiment différentes façons de consommer la viande l'avion les déplacements le remplacement la réparation le recyclage de ses j'avais reçu Julien Vidal notamment qui est spécialisé sur ces questions voilà donc voilà moi je pense qu'il y a vraiment ce degré d'intime de l'intime qu'il faut travailler moi ça me fait bien rire aussi quand je vois des influenceuses Miss France etc. sur Instagram qui vont te te parler il y a quelques semaines qui vont mettre des stories genre pray for Australia sauver l'Australie etc. deux jours avant elle paradait sur son déplacement en hélicoptère qu'elle a fait à la réunion trois jours après elle est dans son avion pour aller à Los Angeles ça ne marche pas ça pray ça ne suffit pas tu crois non moi je ne pense pas j'avais un stagiaire qui avait publié une chose assez rigolote là dessus et je la reprends maintenant depuis j'avais trouvé ça assez pertinent il avait barré en fait pray for Australia il avait barré le pray et il a mis change your way of life for Australia parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut y penser c'est qu'il ne s'agit pas si tu veux d'aller faire bien sûr c'est déjà un premier pas et c'est déjà bien mais il ne s'agit pas que d'aller faire des dons il faut aussi changer profondément sa façon à soi dans son intimité de consommer c'est vraiment ça la solution après effectivement j'avais une question par rapport à ça justement parce que tu fais partie de la nouvelle génération notamment d'entrepreneurs on parle beaucoup de start-up en France de disruption de toutes ces boîtes justement pas qu'en France mais tu as peut-être le nouveau truc c'est de changer le monde il y a beaucoup Elon Musk qui se positionne là-dessus il y a vraiment ces grosses ambitions Hutan tu penses quoi en fait de tout ça qu'est-ce qui se dit autour de toi des gens qui sont dans ce milieu-là dans le milieu de la tech dans l'innovation comment tu vois les choses c'est un peu un ovni ou tu vois que c'est vraiment des sujets qui sont en train de alors ovni c'est un grand mot si tu veux nous on est ovni au sens où on est pionnier et très seul en matière de biomimétisme et d'ailleurs tant mieux parce que on a cet avantage en fait de créer cette expertise et d'être avant-gardiste en la matière en France sur le biomimétisme cela dit sur si tu veux l'implication la volonté de faire la différence la volonté d'avoir des actions qui ont des répercussions positives l'optimisme entrepreneurial ça je ne suis pas un ovni il y a plein de jeunes en France et d'ailleurs de jeunes comme de moins jeunes tu as des personnes qui quittent leur job à 40-50 ans qui prennent des risques aussi importants financièrement pour se lancer dans des projets auxquels ils croient la bonne nouvelle c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années en France il y a des politiques publiques qui l'encouragent de plus en plus et c'est une bonne nouvelle ça se répercute sur plein de choses différentes ça se manifeste aussi à plusieurs échelles cela dit bon moi je ne peux pas m'empêcher si tu veux de voir qu'il y a aussi beaucoup beaucoup encore de communication de marketing autour du développement durable de l'écologie etc si tu veux moi ce qui me fait un petit peu mal et je vais être un peu provocateur dans mon approche mais c'est que moi au travers des rencontres que je fais je découvre des scientifiques des chercheurs au CNRS au MNHN dans les différentes grandes institutions de recherche française qui font des choses tout simplement incroyables en matière de médecine en matière d'énergie de dépollution dont on entend très peu parler sur les médias sur les plateformes médias et à côté tu as des entrepreneurs qui font qui marketent en fait des produits de consommation et de cosmétiques soi-disant bio durables etc et qui ont vraiment cette grande politique du marketing et qu'on va ériger en rang de héros de l'entrepreneuriat si tu veux or c'est pas forcément toujours les meilleures solutions donc là où je veux en venir c'est qu'il y a encore énormément de travail de pédagogie à faire à la fois au niveau des institutions des autorités mais aussi nous entre nous c'est pour ça que j'accepte le fait de faire un podcast avec toi aujourd'hui c'est que j'essaye de partager ne serait-ce que mon point de vue même s'il est modeste et je pense qu'il y a ce travail de pédagogie à faire autour de la notion d'écologie notion d'environnement et de ce qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat et c'est pour ça que nous je te le disais avant qu'on commence ce podcast c'est pour ça que nous on a décidé de lancer là bientôt notre propre podcast sur le biomimétisme on va l'appeler l'incroyable nature et notre volonté ça va être de donner la parole à ces chercheurs à ces entrepreneurs à ces ingénieurs qui pensent le biomimétisme et qui pensent des solutions extrêmement favorables et extrêmement positives et qui n'ont pas cette parole là parce que parfois c'est pas leur spécialité c'est pas toujours les meilleurs quand on travaille dans un laboratoire on est pas spécialiste en marketing donc on sait pas se vendre sur Instagram sur Facebook sur les plateaux télé donc nous on va essayer de leur donner la parole et c'est vraiment ça si vous voulez moi si tu veux c'est moi c'est le message d'espoir et c'est l'appel que je lance à tous c'est qu'il faut pouvoir être assez curieux et creuser au-delà de ce qu'on voit à la télé dans les émissions etc cela dit tout message s'il est positif s'il est optimiste c'est là où je tempère un peu ce que je disais avant tout message s'il est optimiste est un bon message parce qu'il fait il fait voilà il donne l'envie de se retrousser les manches par rapport à notre futur de le prendre en main et parfois t'as des idoles évidemment comme Greta Thunberg qui font un énorme travail là dessus qu'on critique comme on veut qu'on critique vertement elle a le mérite tout simplement de faire bouger les choses et de ne pas sombrer dans le pessimisme ou l'inaction voilà mais j'en reviens toujours au même point c'est qu'il y aura plein de solutions qui vont exister dans le futur il y a plein de solutions qui vont être mises en place qui vont au-delà d'aller du au-delà du transhumanisme c'est marrant ce que tu dis sur Greta parce que t'as beaucoup de gens justement qui l'attaquent de pessimistes c'est à dire que c'est en gros arrête de nous emmerder avec ton pessimisme soyez optimistes etc donc c'est marrant que t'en parles plutôt comme quelqu'un qui pousse à l'action le problème là derrière si tu veux c'est que nous on en est aussi victimes de ce pessimisme c'est à dire que tu vas avoir ce qu'on appelle finalement les ayatollahs de l'écologie qui vont si tu veux de façon assez agressive créer des dogmes et des approches où ils vont même plus chercher à discuter ou à débattre et qui vont du coup attaquer moi je considère que c'est franchement contre-productif à l'extrême c'est à dire que même si en face de nous on a parfois des personnes qui sont totalement mal informées en matière d'écologie qui font l'inverse de ce qu'on devrait faire c'est pas pour ça qu'il va falloir être agressif parce que ça ne fera que braquer les personnes et moi en tant qu'entrepreneur maintenant je parle là je quitte la casquette citoyenne la casquette entrepreneur si on était agressif et si on était si tu veux dogmatique et donneur de leçons avec chacun de nos clients ça ne marcherait pas on ne ferait rien moi je dis à mes équipes j'ai l'habitude de le dire et c'est quelque chose que je dis aussi publiquement en ligne etc quand on nous challenge là-dessus on n'a aucun problème à aller travailler avec des grandes entreprises du CAC 40 dans l'énergie ou dans l'aéronautique ou dans l'automobile parce qu'on pense justement que les personnes qu'on a en face vont chercher des solutions alors il faut être très vigilant parce qu'évidemment tu as des notions d'actionnariat tu as des notions de profit derrière ça reste des entreprises cotées mais pour autant nous les experts les métiers qu'on a en face nos référents projets ce sont aussi des citoyens et ces personnes-là elles veulent changer la façon dont leur entreprise transforme la matière produit et vend des technologies et ces personnes-là c'est justement parce qu'elles vont chercher des solutions qu'il faut qu'on leur apporte et je dirais même je dirais même plus loin c'est parfois même justement parce qu'une entreprise a un gros impact environnemental qu'on a de la marge de manœuvre et qu'on a des choses à faire si tu veux moi mon entreprise Bioxégie elle n'a pas forcément en vocation à aller travailler de façon prioritaire avec Naturalia ou Biocop etc puisque c'est des entreprises qui font déjà très attention à leur propre impact nous justement il faut qu'on aille travailler avec des grands noms qui sont loin d'être exemplaires en matière d'écologie l'autre jour on publiait une vidéo sur notre intervention avec Safran qui est un équipement entier aéronautique moi je suis fier de travailler avec Safran on est fier de faire du biométisme avec Safran alors évidemment ça ne changera pas le fait que le secteur aéronautique doit se transformer et ça ne changera pas le fait que moi à titre individuel je pense que chacun doit se poser la question avant de prendre l'avion est-ce que c'est utile ou pas mais pour autant nous on se doit de travailler avec ces grandes entreprises dans l'aéronautique parce que si on réduit prenons la masse d'un train d'atterrissage si on la réduit de 25% c'est autant de réductions de choses à faire partout c'est sûr donc il ne faut pas j'ai l'impression que tu as eu quelques débats ou quelques critiques sur bien sûr on reçoit vraiment des critiques vives et encore une fois je le dis très dogmatiques tu vois c'est des dogmes avec des oeillards qui sont contre-productifs ces méchants capitalistes dans les groupes qui veulent détruire la planète c'est un peu ça exactement c'est ces remarques là qu'on se prend et ces attaques là et en fait pour un clin d'oeil encore un peu provocateur les premiers qui parlent nous on voit très bien à quoi ils ressemblent ils se font des apéros entre eux ils critiquent le grand capitalisme l'état etc en attendant ils te font des bouquins aussi mais il n'y a pas grand chose derrière en matière d'action donc c'est bien d'avoir des donneurs d'alerte moi j'ai un profond respect pour les noms que j'avais cités avant il doit y avoir des personnes comme ça qui soulèvent des chiffres et qui le font d'ailleurs très bien mais après le problème c'est que t'as d'autres personnes qui sont pas des donneurs d'alerte pour autant qui sont surtout dans la critique et qui vont pas avoir d'action positive donc c'est ça moi le pessimisme contre lequel j'essaye de combattre avec mon entreprise en tant qu'individu aussi c'est qu'il faut avoir il faut essayer il faut tout essayer il faut tout essayer et je mettrai une nuance c'est qu'il faut le faire vite il faut le faire vite donc là par contre moi j'ai un grand combat contre toute forme de léthargie d'immobilisme dans les entreprises et même d'ailleurs aussi des frilosités nous on fait tu sais qu'on s'adresse souvent à des directeurs d'innovation d'open innovation des directeurs R&D on arrive de mieux en mieux à les convaincre parce qu'on a de plus en plus d'expertise de preuves à donner d'exemples à donner et de plus en plus de notoriété pour autant parfois et ça m'est souvent arrivé dans le passé surtout on fait face à des directeurs d'innovation t'as envie de leur dire mais attends c'est pas un directeur d'innovation c'est un directeur des achats le gars en fait le gars il prend aucun risque il est juste là pour acheter des innovations sur étagère peut-être qu'il a la pression de sa hiérarchie peut-être pas mais t'as beaucoup d'entreprises enfin on va dire d'individus qui ne prennent pas de risque et ça c'est pas bon pour autant c'est à dire que si tu prends pas de risque là par contre c'est un immobilisme total donc il y a des solutions mais il faudra les faire rapidement il faudra les adopter rapidement et de façon risquée l'écologie je pense que le développement durable passera par des risques pris par les entreprises et de toute façon les entreprises qui ne prendront pas ces risques ne vont pas survivre c'est aussi simple que ça pour finir est-ce que tu peux me recommander deux livres à lire absolument sur ces sujets là ou sur le qui t'ont éclairé sur ta compréhension du monde avant de te recommander un livre moi je vais recommander à tout le monde je le fais souvent en conférence je le fais un petit peu partout dans les écoles même auprès de mes propres clients c'est un reportage qui s'appelle une espèce à part ça a été fait par Arte c'est un reportage qui dure 45-50 minutes il est vraiment vraiment très bon donc ça ça replace un peu si tu veux la place de l'homme dans l'univers dans la nature et c'est finalement c'est presque un testament enfin pas un testament mais un manifeste pardon de ce que c'est que le biomimétisme donc ça c'est pour le reportage après pour les livres moi il y en a un il y en a un qui m'a marqué beaucoup assez récemment je me passionne pour l'intelligence des plantes t'en parlais au début du podcast il y en a un qui est très bon c'est l'éloge de la plante de Francis Allais qui si tu veux met en avant un petit peu toute cette notion des nouvelles sciences du monde du végétal qui t'explique en fait toutes les communications systèmes de communication d'intelligence d'information de nutrition les plantes les arbres les végétaux enfin t'as des choses qui sont extrêmement incroyables où tu te rends compte qu'il y a certaines espèces de plantes qui sont capables de vision qui ont des photorécepteurs t'as certaines plantes qui ont des capacités de communication d'écoute les plantes ne communiquent pas que par un tranche chimique etc ou un message chimique mais aussi par des vibrations de l'écoute des abeilles pour changer le taux de sucre dans les nectares etc enfin c'est quand même incroyable donc ça c'est vraiment un livre je dirais passionnant et après il y en a un autre alors ça c'est plus si tu veux on va dire l'entrepreneur qui parle moi il y en a un qui m'a beaucoup marqué au début j'étais un petit peu réticent à m'y intéresser mais après j'ai cédé c'est qu'est-ce qu'un chef de Pierre de Villiers du général Pierre de Villiers et je trouve en fait qu'il a vraiment cette capacité à mettre des mots très justes sur la notion du manager ce qu'un manager et comment un manager doit être exemplaire motiver ses équipes les fédérer autour d'un objectif commun et je peux te dire que moi ça m'a été très utile parce que fédérer autour de la notion de biomimétisme c'est avant tout porter une vision et porter une vision qui est difficile c'est-à-dire que on a beaucoup de succès avec notre entreprise on a connu aussi des échecs on a si tu veux souvent aussi des doutes à la fois au niveau du business plan mais aussi au niveau de ce qu'on va apporter et ça c'est très important d'avoir les mots justes du manager et je pense que ce livre m'a beaucoup aidé donc moi je le recommanderais à tout entrepreneur ou d'ailleurs manager dans une entreprise intrapreneur manager, directeur etc c'est vraiment un bon livre super merci beaucoup c'était super intéressant merci à toi à toi Julien merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'oeuvre qui feront le monde de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles si possible sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués c'est sismic c'est demain et ça bouge à bientôt